Je peux savoir ce que vous faites là dans l'intimidité en fait ? Ah oui merde j'avais oublié je fais des vidéos sur YouTube L'impro de merde Ok salut la team aujourd'hui une nouvelle vidéo Donc comme vous le savez je vous avais dit sur Instagram J'ai fait une FAQ Enfin je vais faire une FAQ Donc je tiens à m'excuser directement maintenant Pour toutes les questions que je n'aurais pas mis dans la vidéo Simplement je voulais pas vous ennuyer avec une vidéo trop longue Donc je suis désolé Bonne vidéo Donc j'espère que vous êtes prêts Parce que je vous explique que cette FAQ est complètement différente des autres Si vous n'avez pas encore vu les autres FAQ Allez les voir elles sont en haut à droite Donc il y avait celle là avec Vlad à l'ancienne Et ensuite une autre que j'avais fait tout seul dans mon ancien studio Celle-ci Allez la voir elle était aussi intéressante Autant que celle que je vais faire Ah non mais tu sais le mec il se lance des fleurs tout seul Enfin bref et elle va être différente pourquoi ? Parce que là ça va être total impro Même là ce que je suis en train de faire c'est de l'impro total Mes vidéos sont souvent en impro Mais là c'est vrai que c'est de l'impro total Ça veut dire que les questions par rapport à avant quand je faisais la FAQ Je répondais un peu avant sur une feuille Pour savoir un peu pour ne pas dire de la merde devant vous Parce qu'il faut faire attention quand même C'est vrai que c'est sensible des questions Je répondais à des questions Il ne faut pas répondre n'importe comment Bien sûr je ne mets pas de filtre Je réponds vraiment moi-même Si jamais une question je ne peux pas y répondre Parce que je ne peux pas dire ça devant tout le monde Je ne réponds pas tout simplement On ne va pas se mentir entre nous Il y a des questions par exemple On ne va pas faire par exemple C'est très bien comme ça Allez c'est parti FAQ Alors on commence avec la première question Très intéressante Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir youtubeur Et de faire des vidéos Alors simplement que quand j'étais petit Mon père nous a mis directement là-dedans Sur leur ordinateur Et sur les micros Sur les petits montages son et tout ça Et du coup c'est vrai que j'ai directement adoré Ensuite il y a eu les montages vidéo Qui ont commencé Enfin c'est plus montage photo au départ Avec mon père qui nous a montré un peu Mes soeurs m'ont beaucoup formé là-dessus D'ailleurs vous savez quoi Juste pour les afficher Je vais vous montrer Leur montage photo qu'elle faisait à l'ancienne Allez voir Vraiment Vous ne pouvez pas rater ça S'il vous plaît Mettez un commentaire sur cette vidéo S'il vous plaît je vous en supplie Ensuite on avait un groupe Qui s'appelait l'Oupa5 Non Ouais je crois que c'était l'Oupa5 Je ne sais plus En gros il y avait moi Mes soeurs et mes cousins Et voilà on faisait un peu de vidéos C'était Je ne sais plus qui faisait des montages Mais en tout cas voilà J'étais baigné là-dedans D'ailleurs je vous mets quelques montages ici Le premier ici Vous allez voir je suis tout petit Et j'ai vraiment changé Et ensuite un autre que j'avais fait avec mon cousin Star Wars Il avait pris une journée à faire le montage Le Paul il a été image par image Je vous mets directement ici Donc comme vous savez Voilà j'étais là-dedans Directement Toute ma famille aimait bien Tout ce qui était montage Vidéo, photo et tout ça Donc c'est vrai que naturellement Quand j'étais petit Mon cousin était vraiment mon exemple Donc je faisais tout ce qu'il faisait La guitare Du sexe j'allais dire Du skate Et plein d'autres encore Et du coup naturellement Je faisais comme il faisait Du coup par rapport au montage vidéo Je ne touchais pas vraiment encore Je faisais un peu Mais c'est venu un peu plus tard Cette motivation Pour faire du montage vidéo C'est toute une passion Et qu'à l'heure actuelle Il est vraiment une vraie passion Donc voilà d'où vient le montage vidéo Pourquoi j'ai toujours aimé ça Et les vidéos Pourquoi je t'aime ça Parce qu'en fait Youtube Comme je le dis Ça relie tout ce que j'aime Des montages photos Les miniatures Et puis des vidéos Et puis vraiment vous parler J'aime bien parler J'aime bien m'ouvrir Pourquoi on ne voit plus Vlad sur la chaîne Alors c'est très très long Je vais vous dire vraiment ça en bref Parce que sinon La limite Ça pourrait prendre toute la vidéo Parce que c'est vraiment compliqué à comprendre Mais vous allez comprendre En gros Vlad n'était pas du tout passionné Par Youtube comme moi je l'étais Par exemple Vlad à son anniversaire Il s'achetait Je ne sais pas Des vêtements Des trucs qu'il aimait vraiment Moi ce que j'achetais Mes anniversaires Caméra Ordinateur Micro Éclairage Décor Tout ce que vous voyez Vraiment tout pour travailler sur Youtube Donc Vlad Dès début ça on peut voir Qu'il n'était pas assez passionné Comme moi je l'étais Et Youtube Vraiment être passionné Vraiment s'accrocher C'est très compliqué Il faut avoir de l'argent Enfin il ne faut pas être riche Mais il faut investir Et il ne faut vraiment penser Qu'à Youtube Quand on est dans Youtube Donc c'est très très compliqué Ce que je peux comprendre A l'époque il était jeune Donc c'est compliqué Tout simplement Ce qu'on a fait C'est que même On a vu que ce n'était pas forcément fait pour lui Enfin je l'ai vu Parce qu'il n'arrivait pas à trouver des idées Ce n'est pas qu'il était bête Mais juste que Moi avant de dormir la nuit Je pense Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo Youtube Quand je vous lève le matin Qu'est-ce que je pourrais faire comme idée de vidéo Youtube Tout simplement Lui n'avait pas forcément ce recul Comme moi je l'avais Donc je pense que c'est pour ça On a tout simplement Décidé tous les deux d'arrêter la chaîne Youtube à deux Donc je la prenais moi Même si avant comme vous le savez C'était vraiment encore ma chaîne Youtube C'est moi qui l'a créé Et c'est moi qui la continue Parce que voilà On s'était embrouillé Et tout simplement Quand on s'est dit Pour pas casser notre amitié Ce qu'on a fait C'est qu'on a arrêté la chaîne Youtube tous les deux Et que lui du coup Bah je ne sais pas ce qu'il fait dans son coin Il travaille Il a d'autres projets Et moi du coup Je garde la chaîne Youtube A l'heure actuelle On a un très bon terme On est toujours potes Donc voilà Il n'y a aucun problème à ça Vlad vous allez le revoir dans quelques vidéos Je l'espère Ça dépend de lui Même s'il me dit qu'il est plus trop chaud C'est plus trop son délire J'espère le revoir Vous espérez ou pas Dites le moi dans les commentaires Comment ça va le motiver Enfin bref voilà Donc c'est pas fini sur de mauvais termes C'est pas genre dégage de ma chaîne Pas du tout On a vraiment vu que c'était pas fait pour lui Donc voilà Pourquoi pas une chaîne Youtube avec Alicia Alors honnêtement Je n'ai pas beaucoup de temps déjà On va dire que A cause de mes vidéos Youtube Donc 3 vidéos par semaine C'est énorme D'ailleurs je pense Limite Peut-être réduire à 2 Parce que là c'est vrai Que ça me prend beaucoup trop de temps Et beaucoup trop de stress Donc une deuxième chaîne Youtube A déjà la chaîne aussi Donc si vous voulez Si vous voulez la suivre aussi ma copine Allez la suivre Alicia le fait de cette-ci Donc voilà honnêtement J'aurai pas le temps d'en faire une deuxième Et ensuite Elle me dit plein de mots gentils Je te remercie normalement D'être là depuis le début Je te remercierai jamais autant Merci Ça fait super plaisir Ensuite Emma La petite soeur de mon beau frère Qui me demande Comment trouves-tu Toute cette motivation Donc par rapport à la muscu C'est vrai qu'en ce moment Je suis démotivé Donc la motivation C'est très compliqué à l'art à boire Mais je vais te donner un exemple Très simple Que tu vas comprendre Et que vous allez comprendre Imaginons tu construis une maison Ok Donc tu montres une belle maison Imaginons Tu arrêtes Tu arrêtes ta maison Mais petit à petit Il y a des petits mecs qui viennent Et ils la cassent Ils la cassent Ils la cassent Ils la cassent Donc tu reviens Et là qu'est-ce tu vois Et bah en fait Tu t'es arrêté Tu avais presque fini Et là tu reviens Et bah en fait Limite tu dois tout recommencer à zéro Donc la musculation c'est pareil C'est pas tu arrêtes Et ton corps reste pareil Non pas du tout Ça serait trop bien En gros t'arrêtes Et comme l'histoire de la maison Et bah petit à petit On vient Niquer ton corps En fait tout simplement Moi par exemple Pour ma part C'est que je grossis Et je perds du muscle Donc c'est vraiment Pas beau à voir Et surtout moi Ça me met dans un état Je déteste ça Donc c'est pour ça Que j'ai un maximum De pas perdre cette motivation Même si en ce moment Je l'ai perdu Mais je vous promets Je vais essayer de la retrouver Vous n'avez pas façon Dans les vidéos Il y aura beaucoup plus De vidéos de sport Je vous en dis pas plus Ensuite Alicia Qui me demande Donc ma copine Bon t'es prêt Entre nous Tu sais que tu ne l'es pas Absolument Allez go Tu préfères rencontrer Scusi Ou assister à un tournage De grand film C'est très compliqué Parce que comme vous savez Je suis très passionné Par l'audiovisuel Et Scusi je l'adore Cette personne C'est une personne exceptionnelle Et c'est vrai Qu'il m'inspire beaucoup Comme vous voyez dans mes vidéos J'essaie vraiment de Voilà Après vous savez tous De toute façon Chaque youtubeur S'inspire d'un autre Ou de plusieurs C'est vraiment On est tellement sur youtube Qu'on est obligé de s'inspirer Un peu de là Là Bref Ok Mais cette question Est à la fois très compliquée Mais très simple Je rencontre Scusi Pourquoi ? Parce que je pense qu'il va m'aider Par rapport à youtube Pas m'aider en mode Eh mec fais moi une pub Non j'irai pas le voir A un moment de ça J'irai demander des conseils Va voir ma chaîne youtube Parce que ce que t'en penses C'est de la merde C'est bien Ce qui va pas Ce qui va Comment t'as fait Comment je peux réussir Sur youtube Donc beaucoup de conseils Et puis même de voir Cette personne là Je pense que ça me ferait grandir Professionnellement Donc Je pense que j'irai voir Scusi En tout cas le grand film Bah j'irai le voir après Parce que c'est beaucoup plus accessible A choisir entre ta caméra Ou ton drone Cette réponse est très simple Ma caméra La preuve là Elle me filme Mon drone Pourrait me filmer Mais l'autonomie est merdique Donc trop compliqué Et puis même Je préfère filmer sur la terre Que en haut Beaucoup plus compliqué Mais le drone Je le garde quand même Parce que c'est quelque chose Que je kiffe Des plans de vue Incroyable Pour toi Quelle est la plus grande preuve d'amour ? Cette question Est très compliquée Parce que comme je vous dis Là c'est totalement de l'impro Donc c'est très compliqué Euh Est-ce que vous aurez répondu Ou à votre meuf ? Honnêtement Je pense que je pourrais Te répondre à cette question C'est totalement Imaginons que j'ai un tournage Très très important Que j'attends depuis longtemps Que je dois le filmer Très très important Et imaginons que toi Je sais pas Tu te sens pas bien Tu veux pas très bien Et bah la preuve d'amour Que je pourrais faire C'est venir te voir Et annuler mon tournage Je pense que ça Serait une vraie preuve d'amour Pour moi personnellement Parce que comme vous savez Youtube c'est vraiment Quelque chose qui me passionne le plus C'est j'adore Niveau côté professionnel C'est toute ma vie Youtube Donc vraiment Je pense que pour moi Ce serait une très très belle preuve d'amour Bien sûr Mais à part le mariage Qui est vraiment commun Et trop banal Et une quatrième pour la route Tacos ou Burger King Donc BK Euh Très compliqué Avant le Tacos C'était toute ma vie Mes deux chiquines préférées Tacos et McDo Je te demande tout le temps D'aller au BK J'adore ça Donc le Burger King C'est incroyable Plus que le McDo à l'heure actuelle Par contre le Tacos C'est très compliqué Mais je prendrais le Burger King Tout simplement Pourquoi ? Parce que dans le Burger King Il y a beaucoup de choses Il y a des frites Deux sandwichs Parce que moi je prends deux sandwichs Bien sûr Alors que le Tacos Il y a qu'un seul truc à manger Donc voilà C'est pas J'aime bien piocher un peu partout Donc je prendrais le Burger King Mais vraiment A choisir le truc parfait Un petit menu au Burger King Et un tout petit Tacos Ça serait parfait Ensuite ma soeur Cassara Qui me demande 100 000 euros Ou dormir avec une migale Dans ta chambre Foua le délire Alors en plus elle le sait C'est ma phobie Les araignées C'est vraiment ma phobie J'ai trop peur de ça J'assume J'ai vraiment énormément peur de ça A savoir en ce moment Dès que je rentre dans ma chambre Je regarde tous les quatre coins Dans ma chambre Pourquoi partout en bas Sous l'île et tout Parce qu'en ce moment C'est l'hiver Et comme vous savez Les araignées ont froid Et elles rentrent dans les maisons Elles cherchent la chaleur Donc voilà Tous ceux qui ont peur des araignées Je vous le dis Là ça fait que commencer Les araignées vont de plus en plus Rentrer dans vos petites maisons Donc voilà Donc mais honnêtement Franchement En y réfléchissant Je prendrais les 100 000 balles Vous savez pourquoi Je dormirais dans la chambre d'hôtel Mais je ne dormirais pas Je resterais bien éveillé Vous inquiétez pas Je pourrais pas dormir avec ça Et je la regarderais Et si jamais elle s'approche trop près Je prendrais un truc Je la tuerais Je m'en fous Donc voilà Je serais prêt à risquer ça Pour 100 000 euros Parce que voilà Si elle reste loin Y'a pas de problème Et puis au bout des cas Vous inquiétez pas Je la tape là dessus Mais pour 100 000 balles C'est bien Parce que je pourrais faire pas mal de choses Franchement Donc ouais 100 000 balles Je suis un ouf Ensuite Les brothers youtube Qui me demandent Toi et ta copine Arrivez-vous à vivre Des coachings muscus Alors bah Pour ma part Je peux pas trop y répondre Parce que comme vous savez Bah j'ai pas encore vraiment commencé Mais par rapport à ma copine Directement Je vous laisse aller lui poser La question Et aller voir sa chaîne youtube Et son compte instagram Donc tout se passe Par ici Pourquoi sa chaîne youtube Prend une orientation Qui s'éloigne du domaine De la musculation Et du fitness Alors Très bien vu De toute façon je pense que vous allez tous vu Que je m'éloigne un peu du fitness Et de la musculation Ne vous inquiétez pas Même si ma chaîne s'appelle Work Body Donc vraiment qui veut dire Travaille ton corps Donc complètement dans le sport Là je m'éloigne un peu Simplement parce que j'en ai envie J'ai pas envie de me mettre Dans quelque chose Que je suis obligé de me forcer Donc là je m'éloigne un peu Mais t'inquiétez pas Tout va reprendre Je suis en train de créer La work turn numéro 2 Donc j'adore tout ce qui est Défi, musculation J'ai pas envie de vous apprendre A faire comment faire les biceps Comment faire les cuisses Les abdos Vous avez une tonne de vidéos A ce sujet là sur youtube Donc franchement J'ai pas envie de le faire Alors que d'autres Vous l'apprennent beaucoup mieux que moi Avec des mots spécifiques Des termes spécifiques Moi c'est pas du tout mon truc J'ai pas envie de faire une chaîne youtube Pour vous faire un cours Non pas du tout Ensuite Joe Fitness qui me dit D'ailleurs Demain j'ai un tournage avec lui Vous vous regardez cette vidéo Normalement vous serez samedi La vidéo j'ai tourné hier Un vendredi Là il est 19h57 Et après j'ai le montage à me taper Défaite A la work turn Face à la fitness fusion Donc je vous ai toujours pas vu cette vidéo Je vous conseille d'aller la voir Donc c'était la work turn numéro 1 La 2 va bientôt arriver Ne vous inquiétez pas Et j'avais perdu Et il m'a donné un défi A quand la vidéo du défi Sur leur chaîne Du coup il m'a donné un défi Sur ma chaîne Allez la voir d'ailleurs Et j'ai toujours pas fait Pourquoi ? Parce que comme vous savez Youtube ça me prend beaucoup de temps J'ai pas beaucoup de temps Et leur vidéo me demande Énormément de temps Parce qu'il faut que je fasse une nuit blanche Faut que je m'entraîne en tutu Faut que je mange de la merde Faut que je télécharge un jeu Et que je joue comme un malade Et je crois qu'il y avait autre chose Je sais plus Donc le temps de faire tout ça A récupérer et tout Ça va me prendre 2-3 jours Donc vraiment J'attends d'avoir réellement le temps Je sais que vous m'avez dit Un mois maximum Ça va faire au moins 2-3 mois Je suis désolé les gars J'espère que vous allez accepter ça En tout cas je vais vous la faire Ma sœur Barbara qui me demande Ton avenir Où en es-tu actuellement ? Mon avenir actuellement Bah moi je le vois dans Youtube Vraiment j'espère Au moins Je le vois aussi dans Youtube Et faire des coachings Des coachings à distance Donc avec des programmes PDF Mais aussi des programmes personnalisés bien sûr Mais pas vraiment de réel Ce que je prends en réel C'est vraiment je garderai le montage vidéo Donc filmer, cadrage Plus réalisation Ça vraiment je kifferais le garder Et où en es-tu actuellement ? Bah exactement pareil Je suis sur Youtube Je gagne pas forcément mon argent encore Même pas du tout Pour en vivre Et à côté de ça Bah je fais un peu de montage vidéo Et le coaching va arriver bientôt J'arrive devant la maison Avec un cadavre Et je te supplie de m'aider Que fais-tu ? Honnêtement Bah voilà T'es ma sœur T'arrives devant un cadavre Je t'aide Ensuite après par contre Je te pose des questions Je serai un peu rue Je serai en mode Simplement je serai en mode Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est quoi ce délire ? Et ensuite bah quoi qu'il arrive Bah ça serait bizarre Mais ouais Je t'aiderai C'est la mif quand même Ensuite Arali Cloy Qui me demande Retourner sur les lieux de ton enfance Avec tes potes d'enfance Ça serait un bon concept de vidéo Alors c'est vrai Là t'es en train de me spoiler un peu Parce que j'avais lié l'idée de vidéo Ça fait super longtemps Enfin j'y ai pensé Mais ça va être super compliqué à réaliser Et je sais pas si j'aurai les autorisations Par rapport aux droits d'image Et tout ça En gros j'ai envie de retourner dans mon collège Ouais collège ou lycée Mais plus collège Et de reprendre les mêmes personnes dans la classe que j'étais Vraiment aller dans la même classe Les mêmes professeurs Passer une journée entière du matin au soir Ou limite faire juste un cours à la rigueur Avec les mêmes personnes Vraiment se mettre à la même place où on était Je sais pas si on va s'en souvenir Mais je pense Ouais honnêtement Et vraiment Ce serait juste énorme Mais trop compliqué à faire Mais ouais Je kifferais faire ça de ouf Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'ai répondu à toutes vos questions J'espère que vous avez apprécié N'oubliez pas Comme d'habitude Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Donc je vous demande surtout en ce moment De me dire dans les commentaires Pourquoi est-ce que je veux savoir Si je vais dans le bon chemin Ou pas du tout Si je me casse la gueule Si je fais pas du tout ce que vous aimez Donc c'est très important pour moi Dites moi dans les commentaires Si jamais vous avez adoré Et du coup absolument rien à dire Faites le moi Montrez avec un pouce bleu Et laisse un commentaire aussi Et surtout le plus important Abonnez vous à ma chaîne YouTube Et n'oubliez pas la petite cloche de notification Pour être notifié Parce que 3 vidéos par semaine Ça serait contre raté ça Donc voilà Vous connaissez le trop de faim Surtout n'oubliez pas Prenez soin de vous